bonjour ici Didier du site mon potager plaisir on se retrouve pour la suite de la vidéo qu'on avait fait il y a déjà de nombreux mois au printemps dernier la vidéo où je vous expliquais comment faire vos graines de courge je vous avais montré à l'époque comment faire vous même la pollinisation pour être sûr que tout se passe bien qu'il n'y ait pas de risque d'hybridation involontaire entre des variétés que vous auriez planté les unes à côté des autres donc là eh bien on est au cours de l'hiver j'ai ramassé mes courges donc là une muscée de provence bien mûre ici une courgette alors c'est une courgette verte mais mûre et oui vous vous souvenez c'est celle qu'on avait pollinisée ensemble à la main donc voilà elle a bien grandi depuis c'est devenu une grande fille elle a un petit peu jaunie et oui les courgettes mûres c'est jaune c'est pas vert les courgettes qu'on mange c'est des courgettes pas mûres sinon ça serait pas aussi bon enfin si en fait je dis ça mais c'est très bon une courgette mûre c'est vraiment très bon mais ça se mange pas pareil une courgette mûre comme celle ci on va la manger un petit peu comme une courge en fait elle aura un goût qui s'en rapprochera beaucoup plus on va la faire en soupe en gratin etc mais bon la peau est trop dure elle est pas vraiment agréable à manger donc le mieux c'est de l'éplucher et puis de manger la chair en soupe en gratin tout ce qui vous passe par la tête mais comme une courge traditionnelle mais déjà avant de regarder comment extraire les graines de courge on va regarder à quel moment est ce qu'il vaut mieux le faire alors un petit exemple ça c'est une musquée de provence comme celle que je vous montrais tout à l'heure mais elle n'est pas encore assez mûre elle n'est pas encore prête pour qu'on puisse extraire les graines voyez commence à être ocre sur un côté mais ici elle est encore très verte donc ça ça va pas le faire on va attendre encore quelques semaines voire un mois ou deux ou plus le temps qu'elle finissent de mûrir celle ci c'est bon elle est ocre partout il ya encore quelques légères traces un peu plus vertes mais franchement là c'est très bien celle ci on va pouvoir ramasser on va pouvoir extraire les graines sur une courgette pareil quand elle est encore très verte c'est un peu tôt encore il vaut mieux attendre un petit peu quand elle commence à être bien jaune comme ça c'est parfait bon celle ci commence un petit peu à s'abîmer il était temps de le faire mais ça va le faire encore l'autre avantage d'attendre un maximum pour extraire les graines de courge et bien c'est de faire tout naturellement une sélection sur la conservation si on le fait le plus tard possible dans l'hiver on pourra naturellement sélectionner les courges qui se seront bien conservés jusqu'à la fin de l'hiver donc voilà une technique toute bête pour pouvoir sélectionner au fil des années celles de vos courges qui se conserveront le mieux et d'en refaire des semences et la première étape vous n'allez pas me croire il faut ouvrir les courges c'est en scoop vous avez de la chance profitez-en donc voilà c'est parti il vaudrait mieux un couteau un petit peu mieux affûté que celui ci mais bon ça va le faire quand même je vais essayer pas de laisser en direct coup de bol c'est pas en direct et voilà une part de courge donc on vérifie elle est saine c'est parfait on va pouvoir l'utiliser il n'y a aucun problème si l'intérieur de la courge avait commencé à s'abîmer bon en général ça se voit à l'extérieur il commence à y avoir des tâches mais bon là c'était pas le cas mais voilà s'il commence à y avoir une odeur pas terrible à l'intérieur si on voit que la courge avait commencé à s'abîmer c'est pas forcément une bonne idée de garder les semences parce qu'il ya un risque qu'elle soit pas viable donc voilà il vaut mieux des courges saines si vous avez le choix bon si c'est la dernière que vous êtes fait avoir essayez quand même il ya des chances que ça marche mais si vous avez le choix prenez plutôt une courge saine vous aurez bien plus de chances d'avoir des graines viables et on prend une cuillère à soupe et on extrait les graines voilà donc là la courge commence à être pas mal mûre donc l'avantage c'est que les graines se détachent bien et il ya très peu de pulpe qui vient avec la plupart de la pulpe reste bien sur la courge hop je vais en faire un autre quartier je reprends mon petit mon petit porte-saladier c'est breveté je vous autorise à faire pareil à la maison tiens au passage on remarque qu'il ya certaines graines up qui ont commencé à germer tac 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 donc mais celle là on pourra pas en faire grand chose forcément voilà donc on a extrait les graines de courge on va faire la même chose avec la courgette alors hop j'en prends une tranche je l'ouvre en deux et voilà un petit saladier et la courgette c'est pas plus difficile on gratte et on fait tomber les graines hop dans le saladier donc pareil comme pour les courges on essaie de pas trop emmener de pulpe ça sera plus facile à trier par la suite et voilà les graines de courgettes mission accomplie enfin première partie de la mission parce que maintenant on va aller nettoyer toutes ces graines dans une passoire à grande eau si la pulpe se détache pas forcément très facilement ça peut être une bonne idée de laisser macérer pendant à peu près 24 heures vos graines vous remplissez le saladier d'eau et vous le laissez pendant 24 heures la pulpe va commencer à se décomposer et ça sera beaucoup plus facile pour séparer les graines de la pulpe mais bon 24 heures pas plus si vous laissez trop longtemps vous risquez d'avoir des graines qui se gorgent d'eau qui se conserveront après beaucoup plus mal qui risquent de plus être viables donc le mieux c'est voilà prenez pas trop de risques 24 heures maximum à température ambiante c'est parfait et vous allez ensuite les nettoyer dans une passoire à grande eau donc il faut bien frotter pour enlever un maximum de pulpe si elles sont pas parfaitement nettoyées c'est pas si grave elles se conserveront quand même mais bon c'est quand même mieux si c'est bien si c'est bien propre il y aura moins de risque de garder un peu de pulpe qui pourrait éventuellement capter de l'humidité et risquer de pourrir un petit peu vos graines de courge donc voilà des courges bien propres bien nettoyées alors j'enlève toutes les graines qui ont commencé à germer parce que celles-ci une fois sèches elles vont mourir et elles ne donneront plus rien au printemps prochain j'enlève aussi toutes les graines comme celle-ci qui sont toutes plates qui ont de toute évidence pas été fécondées donc elles pareil il n'y a aucun espoir elles ne germeront jamais donc ça sert à rien de les garder et au final je garde que les graines comme celles-ci qui sont belles qui sont bien bombées de belles couleurs qui n'ont pas commencé à germer enfin voilà qui ont l'air parfaites et donc voilà avec ces graines là il y a de l'espoir et une fois que vous les avez bien rincées dans la passoire qu'il ne reste plus de pulpe vous les égouttez vous les essorez vous les essuyez bien avec un torchon ou un papier absorbant et puis vous les étalez vous les laissez sécher pendant plusieurs jours l'idéal c'est même deux ou trois semaines pour être sûr qu'elles soient parfaitement sèches alors il faut éviter la lumière directe du soleil les graines vont pas aimer il faut éviter forcément les pièces trop humides et puis les pièces trop chaudes trop froides donc bref dans une pièce de vie vous mettez ça au milieu du séjour c'est du plus bel effet et puis voilà vous vous attendez donc deux trois semaines que ça sèche tranquillement pas de lumière du soleil pas trop d'humidité de temps en temps pendant ces deux trois semaines vous brasser un petit peu les graines pour qu'elles se détachent bien les unes des autres qu'elles restent pas collées ça sera plus pratique par la suite pour pouvoir les semer quand vous voudrez les utiliser au printemps et vous allez pouvoir les conserver ainsi pendant au moins quatre ans pour tout ce qui est courge les cucurbitas donc les courgettes les je dis pas de bêtises les butternuts les potimarron les potirons et puis vous pourrez conserver pendant six à huit ans les cucumis les concombres les pastèques les melons si vous voulez faire un petit test de germination c'est à dire tester si vos semences sont viables si elles pourront être utilisées il vaut mieux attendre la fin de l'hiver parce que pendant l'hiver il va y avoir encore des mécanismes internes dans les graines qui vont faire qu'elles vont continuer leur maturation et qu'elles seront vraiment prêtes à germer dans des bonnes conditions en fin d'hiver donc voilà attendez le tout début du printemps pour faire éventuellement quelques tests de germination mais bon a priori si vous avez vraiment respecté les règles il n'y a pas de raison que ça marche pas alors je voudrais revenir sur un point que j'ai un petit peu mentionné comme ça à droite à gauche mais je voudrais bien résumer maintenant ça vers la fin quels sont les critères de sélection pour avoir des bonnes vannes pour l'année prochaine alors d'abord la première étape, le premier moment où on va pouvoir faire une sélection c'est au printemps par exemple pour les courgettes ça va être intéressant de regarder au printemps quels sont les pieds les plus précoces ceux qui vous donneront les toutes premières courgettes au printemps prochain parce que bon quand le printemps arrive on a beau dire il nous tarde quand même de manger la première courgette donc si on a réussi à sélectionner au fil des années des pieds de plus en plus précoces et bien c'est parfait un deuxième critère c'est la productivité pareil pour les courgettes mais aussi pour les butternuts au hasard les potimarron ça va être intéressant d'avoir un pied qui donne beaucoup de beaux fruits donc là aussi pendant la saison vous allez un petit peu regarder ce pied là il est en pleine santé, il donne beaucoup plus que les autres on va plutôt avoir tendance à faire nos semences et à récupérer nos semences sur ce pied là donc si en début de saison on a fait des pollinisations manuelles sur 3 pieds de courgettes différents qu'il y en a un qui est vraiment pas en forme et puis deux autres qui sont beaucoup plus en forme et bien tant pis on va oublier la semence qu'on a faite sur le premier pied on va la manger, on va la récupérer, c'est pas grave et puis on va se concentrer sur les deux autres pieds un autre critère évidemment c'est sur le goût une musquette provence il y en a qui sont meilleures, il y en a qui sont moins bonnes que d'autres donc quand on va l'ouvrir là j'ai ramassé les graines mais ce que je peux faire aussi c'est ce soir je vais la manger on va la goûter et effectivement si elle est très bonne et bien j'aurai encore plus de raisons de garder les graines si elle a un goût un petit peu fade, pas très sucré, un peu insipide je vais me dire bon mais celle-là tant pis ces graines je les oublie et puis je prendrai les graines sur un autre fruit et puis un autre critère dont je vous parlais tout à l'heure c'est la conservation sur les variétés de courges qu'on a plutôt envie de conserver comme par exemple des musquets de provence et bien ça va être très important de faire récupérer les graines sur les fruits le plus tard possible à la fin de l'hiver parce que comme ça on aura naturellement sélectionné les fruits qui se conservent le mieux sur une courgette par exemple c'est pas important vraiment parce que le but c'est pas de conserver des grosses courgettes comme celle-ci jusqu'à la fin de l'hiver ce qu'on veut les courgettes c'est les manger pendant l'été quand elles sont belles, quand elles sont vertes, quand elles sont toutes jeunes donc pour la courgette on va regarder précocité et puis la productivité éventuellement le goût ça peut être sympa aussi mais bon, un pied de courgette à l'autre les différences sont rarement énormes en revanche sur de la courge et bien là c'est le contraire on va privilégier éventuellement la productivité mais bon surtout on va faire en sorte que de sélectionner des fruits qui se seront gardés le plus longtemps possible jusqu'en fin d'hiver avant de vous laisser je vous rappelle que vous pouvez télécharger il y a un lien sous la vidéo pour télécharger le petit guide pdf où je vous explique un petit peu tout ce qu'il faut retenir sur comment faire vos semences de courge et puis sinon on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo sur encore un autre sujet merci beaucoup, au revoir et à très bientôt